Participer à la conférence nationale du handicap est important pour le mouvement que je représente, celui des entrepreneurs handicapés. Nous sommes 75 000 en France reconnus comme tels. Il y a plus de 800 000 indépendants en affection de longue durée, donc ils pourraient avoir cette reconnaissance handicapée. Et puis il y a tous les chefs d'entreprise qui deviennent handicapés. Lorsque je me suis rendu au MEDEF il n'y a pas très longtemps et que j'ai exprimé qu'il y avait 55 % de leurs salariés qui allaient connaître le handicap de manière ponctuelle ou de manière permanente au cours de leur vie professionnelle. Les chefs d'entreprise présents m'ont dit « Écoute Didier, si tu traverses tout Paris pour nous raconter des statistiques que l'on connaît par cœur, franchement reste chez toi en tant qu'aveugle, ça ne va pas être très très simple ». Je leur dis « Oui, vous avez raison, mais vous savez que 55 % des chefs d'entreprise aussi ». Et là il y a eu un blanc. Les gens se sont tus. Quelqu'un au bout de 15-20 secondes a dit « Oui, effectivement, je leur dis « Vous savez pourquoi ? ». Ils disent « Oui, on est des humains comme les autres ». Et donc cette particularité du chef d'entreprise pouvant devenir handicapé aujourd'hui n'est pas du tout prise en compte en France. Et pouvoir être dans cette conférence internationale de handicap avec l'association H-Up Entrepreneurs que je représente, c'est porter ses couleurs.